15 juin 2017, c'est entouré des siens que Johnny Hallyday fêtait son 74e anniversaire. Éclats de rire, chansons mais aussi bonne humeur était au rendez-vous. Le clan Hallyday s'affichait plus unique que jamais. Rien ne laissait présager que tout basculerait quelques mois plus tard. Allo Transparency et Galette où le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday nous quittait des suites d'un cancer. Quatre jours plus tard, la France entière lui rendait hommage à la Madeleine, le temps d'une cérémonie à laquelle assistaient tous ses proches. Si Laetitia Hallyday, Laura Smith et David Hallyday semblaient unis dans la douleur, les premières tensions au sein du clan se faisaient aussi ressentir. Ainsi, les aînés du rocker avaient refusé de prendre part au cortège imaginé par leur belle-mère, mais également de s'asseoir à ses côtés dans l'église. En effet, nos confrères Dupont révélés quelques semaines plus tard. Laetitia aurait voulu, comme elle souhaitait, asseoir à ses côtés tous les enfants de son mari défunt. Mais Laura Smith et David Hallyday ont refusé, exigeant de demeurer au l'air placés auprès de leur mère respective. Au fil des semaines, les rumeurs de tension au sein du clan ne cessent de grandir. Autrefois si proche d'Estelle Lefebvre, l'ex-femme de David Hallyday, il se murmure que Laetitia Hallyday serait en froid avec l'ancien mannequin. Des rumeurs confirmées le 12 février dernier, quand Laura Smith fait part de sa décision de contester le testament de son père. Un véritable coup de tonnerre Jean-François Gliot, Hatch Gliot, Feubruary 12, 2018 Quant à David Hallyday, il fait immédiatement savoir qu'il sera que demandeur dans cette procédure. Plus unique que jamais, le frère et la sœur décident de faire front à leur belle-mère. Le début de la bataille judiciaire en effet, les aînés du rocker s'emparent de la justice, afin de demander un droit de regard sur l'album posthume de leur père, ainsi que le gel de son patrimoine. Après une première audience reportée, les avocats des deux camps se sont retrouvés au tribunal de Nanterre le 30 mars dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont fait aucun cadeau. Mais au-delà de la bataille juridique, c'est une guerre médiatique que se livrent les deux clans. Peu à peu, les langues se délient. Si les principaux intéressés préfèrent garder le silence, leurs proches, eux, n'hésitent pas à s'exprimer dans la presse. Sylvie Barton lâche le premier coup. Dans sa ligne de mire, le clan Boudou, à commencer par la Laetitia, bien évidemment. Ainsi, lors de son passage sur France 2 en février dernier, la chanteuse confiait au sujet de la veuve du rocker. « Je n'ai rien à lui dire. J'ai toujours eu des rapports courtois avec elle, je dois dire qu'aujourd'hui la donne est différente. » Alias Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia Hallyday, en a pris aussi pour son grade. Sur Europe 1, Sylvie Barton s'est ainsi étonnée de voir Elliot Boudou à la tête des trois sociétés chargées de la gestion des droits de Johnny Hallyday. « Je ne sais pas quel est son passé artistique. Mais c'est comme si moi, j'allais diriger les galeries Lafayette. C'est quand même insensé. » Quelques semaines plus tard, Nathalie Bikes sortait l'aussi de son silence. Et c'est via une lettre dévoilée dans le Figaro qu'elle s'attaque à son tour à Laetitia Hallyday. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. Johnny en a beaucoup souffert, David et Laura aussi. Et d'ajouter. Il y avait l'apparence, photo familiale à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse. Johnny lâchait prise, seule la musique et la scène ne le faisaient tenir. C'était un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui, il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse. Des attaques auxquelles le clan Boudou ne tarde pas à récombre. Mamie Rock est la première à contre-attaquer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne mâche pas ses mots. Après avoir estimé que Laura et David ont eu beaucoup de choses, elle a révélé dans les colonnes de Midi Libre. Quand on était allé à Monaco, moi je me rappelle, David a demandé un million d'euros à son père, et son père lui a donné un million d'euros. Et ça, il ne le dit pas. Et de préciser. Il n'avait pas de sous et il voulait ça. Et comme son beau-père n'était pas encore décédé, il n'avait pas encaissé. Quant à André Boudou, il a tenu à prendre la défense de son clan dans les colonnes de l'Express où il n'a pas hésité à égratigner l'image de Johnny Hallyday. Vous voulez savoir quel rôle a joué le clan Boudou, comme on nous appelle ? Nous avons fait du bien à Johnny. Quand Laetitia l'a rencontré, il n'était vraiment pas au milieu de sa forme. Et d'ajouter. S'il ne nous avait pas rencontrés, Johnny serait mort ruiné, il n'aurait pas eu la fin de carrière qu'il a connue, ni l'image national que la France lui a rendue. Et nous serions les ténardiers de la France ? Et oui, la guerre fait rage entre chaque camp, et le bras de fer pourrait durer longtemps. Le 22 novembre prochain, le clan Hallyday a une nouvelle fois rendez-vous devant les tribunaux. En effet, si nombreux sont ceux qui espéraient que les deux parties parviennent à trouver un terrain d'entente avant le 75e anniversaire du chanteur, il n'en est rien. Les négociations ont tourné court. Moins de deux minutes. Le 24 mai dernier, l'avocat de Laetitia Hallyday a refusé la médiation proposée par le juge avec les avocats de David Hallyday et Laura Smet. Maître Ardavan Amir Aslany, qui défend les intérêts de la veuve du rocœur, indiquait à l'AFP. Nous n'avons pas aujourd'hui refusé une médiation définitivement. L'intention de négocier de la partie adverse était un pur artifice de communication sans aucune proposition concrète, ce que nous déplorons. Depuis, la guerre a repris de plus belles. Pire encore, la situation semble s'envenimer entre Laetitia Hallyday et Laura Smet. Cette dernière a provoqué la colère de sa belle-mère en récupérant fin mai un chèque de 90 000 euros. Une somme récoltée par Marcel Campion-Roi des Forins et amie de Johnny Hallyday est reversée au service d'oncologie qui a soigné le rocœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !